bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février donc nous sommes déjà rendu au mois de mars au mois de février c'était le mois de l'amour pour ceux qui célèbrent la fête de la saint valentin alors j'espère que vous avez su profiter de tous ces bons moments passés entre amis avec vos amoureux vos compagnons vos compagnons peu importe c'est la fête de l'amour pour tout le monde pas seulement pour les couples alors j'espère que vous avez su en profiter aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la balance donc bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer votre tirage tiens à vous préciser encore une fois que les tirages sont des tirages d'ordre général je vous conseille alors d'aller voir votre le vidéo concernant le votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour un complément d'information parce que c'est possible que ça ne corresponde pas à tous les gens qui sont du même signe donc de la balance donc ce n'est pas tous les toutes les personnes du signe de la balance qui vont vivre la même chose en même temps puisque c'est un tirage général ici alors n'oubliez pas que vous avez la possibilité aussi de rentrer en communication avec moi si vous voulez avoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors dès que vous communiquez avec moi je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé la clé de la destinée comme toujours elle est toujours ici pour vous rappeler que vous avez toujours le choix de changer le cours des choses c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus donc ce ne sont pas des tirages de fatalité ce sont des tirages de probabilité et vous avez toujours la décision finale c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages alors voilà je vais commencer tout de suite pour vous mes chers balances je commence avec la lecture des cartes pour les couples et par la suite je fais la lecture des cartes pour les célibataires donc restez jusqu'à la fin parce que j'aurai un message du message un message des des anges de l'amour pour vous également pour les couples et pour les célibataires donc pour les couples alors on voit ici avec comment comment premièrement pour commencer le magicien le battleur en fait que vous êtes dans une énergie de changement dans votre couple vous espérez un nouveau départ dans votre couple parce que si on continue un peu plus loin on a le neuf de couple inversé ce qui est en train de nous dire que vos vous avez trop de désirs non comblés dans votre couple actuellement vous êtes toujours dans l'attente que ce désir là soit dans un premier temps entendu par votre partenaire et ensuite comblé peut-être que vous n'avez pas osé dire à votre partenaire parler franchement avec votre partenaire justement de vos désirs de vos attentes donc c'est certain que l'autre ne peut pas deviner alors il y a peut-être un effort de votre part ici à faire donc d'être honnête d'être transparent ou transparente ça peut s'adresser à un homme ou une femme et de dire vraiment ce que vous attendez ce que vous désirez mais ça fait trop peut-être trop longtemps que ces désirs là ne sont pas comblés alors ça amène une certaine frustration peut-être pour vous donc ce que ça fait le problème que ça crée en fait ici on a la reine d'épée c'est que vous êtes peut-être toujours en train d'analyser chaque faits et gestes chaque situation et ça ça vous amène de la frustration pour vous vous êtes peut-être trop dans votre tête en ce moment ou peut-être vous n'osez pas dire la vérité à votre partenaire mais plutôt vous êtes peut-être dans un esprit trop analytique en ce moment donc la reine d'épée nous parle souvent de c'est elle qui se rapproche le plus de la carte de la justice qui ressemble le plus à la carte de la justice donc la justice ça nous demande ça nous parle d'équilibre donc vous avez besoin de retrouver un certain équilibre dans votre couple mais pour cela il faut dire la vérité normalement la reine d'épée est capable de dire ces vérités là mais dans la position de la carte ici ça nous dit plutôt que vous êtes en train de réfléchir beaucoup d'analyser toutes les situations ou tous les faits et gestes et ça ça vous amène de la frustration si on continue avec le valet de bâton ici vous allez peut-être vous avez commencé en fait peut-être à conseiller votre partenaire de faire un retour à ce qui a déjà été peut-être que vous avez simplement exprimé sans aller dans les détails mais vous avez peut-être déjà exprimé votre mécontentement et vous lui avez conseillé de revenir de faire un retour en arrière de ce qui a déjà été entre vous de ce que vous avez connu de lui ou d'elle c'est-à-dire son côté créatif, son côté entreprenant, son côté dynamique et peut-être que c'est ça que vous ne retrouvez plus maintenant à l'intérieur de votre couple ou bien de sa part il y a ce côté-là créatif, entreprenant ou dynamique et bien ce que ça vient faire actuellement c'est que vous avez l'impression que votre amour mutuel votre amour, l'amour que vous aviez auparavant est en train de flétrir aussi on voit que c'est l'amoureux inversé et l'impératrice inversée donc vous sentez que votre amour peut-être s'en va ou bien votre amour est en train de flétrir et avec l'impératrice inversée que votre amour n'a pas la même saveur n'a pas la même beauté qu'auparavant en tout cas vous ne ressentez peut-être plus la même chose donc ça c'est un danger, c'est un signal d'alarme justement ici quand on continue on a la carte du jugement signal d'alarme, éveil, le jugement nous parle de ça alors vous allez essayer peut-être finalement utiliser votre pouvoir de la reine d'épée, l'énergie de la reine d'épée pour essayer de faire prendre conscience à votre partenaire qu'il est temps de changer la dynamique du couple même si on voit ici qu'avec la mort inversée ou l'arcane sans nom inversé que ça va être probablement un moment difficile parce que là vous êtes peut-être entré dans une certaine habitude tous les deux et votre partenaire peut-être n'a pas envie de faire aucun changement peut-être n'a pas envie de faire les efforts la mort ça nous parle de transformation, de métamorphose, de changement mais elle se présente inversée alors bien que vous, vous allez faire probablement l'effort de lui faire prendre conscience les changements vont être peut-être difficiles à apporter d'accord? à cause peut-être d'une trop grande habitude on continue un peu plus loin ici avec le 7 de denier donc vous savez que vous avez beaucoup mis, vous avez mis beaucoup d'efforts dans cette relation-là tous les deux, tous les deux vous avez mis beaucoup d'efforts et vous aimeriez que ça paie quelque part vous aimeriez que tous ces efforts-là que vous avez fournis, que vous avez déployés tous les deux que ça paie, que ça vous rapporte quelque chose alors peut-être que la solution ici c'est non seulement d'essayer d'éveiller votre partenaire à ce qui vous manque ici avec le 9 de coupe vos désirs qui sont non comblés de l'éveiller peut-être à essayer de revenir à un certain dynamisme un côté entreprenant, un côté créatif pour mettre du piquant peut-être dans votre relation en plus de ça, ce sera le temps aussi peut-être de faire un bilan un bilan de votre parcours ensemble non seulement de ramener en tête ce qui a déjà été mais de savoir ce que vous avez parcouru ensemble de tous les efforts que vous avez déployés pour être ensemble, pour rester ensemble pour construire, pour bâtir votre relation et votre complicité, votre intimité il faut mettre tout ça dans la balance pour aider peut-être à faire prendre conscience à tous les deux en fait de tout ce que vous avez investi parce que l'autre, votre partenaire sait que vous avez il est conscient ou il ou elle est consciente que vous avez beaucoup investi non seulement votre partenaire mais vous aussi donc il a ou elle a une certaine conscience de ça donc c'est là-dessus que vous devez travailler pour essayer d'aller le rechercher ou d'aller la rechercher sur ces points-là d'accord, de ne pas mettre aux poubelles tous les efforts que vous avez investis en vous, en votre relation d'accord si on continue un peu plus loin on a le 4 de denier qui s'est présenté alors ce que ça me dit en fait c'est que tant et aussi longtemps que vous ne verrez pas de changement dans la dynamique de votre couple vous allez probablement rester dans une certaine retenue vous allez peut-être vous investir moins moins qu'avant et pourtant, pourtant on voit que vous espérez que les choses se règlent parce que vous savez que votre relation a beaucoup de potentiel d'accord donc si vous faites bien votre travail d'éveil ici avec le jugement si vous mettez tous les tous les points dans la balance si vous faites bien ce travail-là bien il y a un beau potentiel il y a une belle stabilité qui peut découler de ce couple-là d'ailleurs vous êtes déjà dans une certaine stabilité mais plutôt que d'être dans une habitude retrouver la stabilité ici il y a un beau potentiel pour vous si vous faites bien votre travail et si votre partenaire reçoit bien ce que vous allez essayer de lui expliquer on voit qu'il y aura une période difficile il y aura peut-être de la difficulté à faire certains changements mais c'est possible d'y arriver tout est possible ici avec l'as de denier d'accord mais si vous ne faites rien si vous laissez la situation aller comme ça qui va vous créer des frustrations vous allez toujours être dans avoir des désirs non comblés aussi si vous ne dites rien si vous ne faites rien bien vous avez le set de coupe inversée qui s'est présenté alors si vous ne faites rien vous allez peut-être être dans l'obligation de prendre une décision une décision difficile une décision pas intéressante alors on veut toujours essayer de garder ce que l'on a bâti alors peut-être ici vous allez être obligé de prendre une décision parce que ça ne fonctionnera plus entre vous et l'empereur inversé se présente aussi pour nous dire que suite à ça bien vous n'aurez pas exploité votre pouvoir persuasif on le voit que vous avez un pouvoir persuasif vous avez des éléments à mettre dans la balance pour essayer de convaincre votre partenaire qu'il est temps de faire des changements donc vous avez la capacité de le faire mais si vous ne faites rien vous n'allez pas avoir utilisé votre pouvoir persuasif et vous allez probablement vivre tous les deux de l'amertume à cause de l'échec de la relation donc vous avez une possibilité de régler la situation ce n'est pas un manque d'amour c'est plutôt un manque de volonté peut-être de part et d'autre peut-être un peu de paresse également peut-être qu'on a pris on a trop pris la relation pour acquise alors c'est un travail de tous les jours c'est de faire un pas à la fois de vous réinvestir tous les deux de ne pas être trop dans la retenue alors voilà c'est le message des cartes pour vous ceux qui sont en couple présentement mes chères balances avant de passer en fait je vais passer à la lecture pour les balances célibataires maintenant et je vous dirai à la toute fin parce que j'ai une carte des messages des anges de l'amour mais qui concerne les deux les couples et les célibataires aussi alors pour vous mes chers célibataires bien on voit que vous êtes célibataire mais sur le point de ne plus l'être ou bien vous ne l'êtes plus depuis un très court moment ça vient de vous arriver donc vous êtes au tout 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 début d'une relation et si ce n'est pas déjà fait bien ça s'en vient très rapidement le battleur ou le magicien nous parle de début de commencement de nouveau départ alors c'est l'énergie qui se dégage ici pour les célibataires donc ça s'en vient ou bien ça vient tout juste de commencer pour vous neuf de coupe inversée bien ça nous voit ça nous montre que ça fait ça faisait un bon moment que vous étiez peut-être dans l'attente de rencontrer quelqu'un neuf de coupe peut nous parler d'attente et et que vous ne preniez peut-être plus plaisir à votre solitude il y en a qui qui aiment la solitude pour un temps mais qu'à un moment donné on a besoin d'avoir quelqu'un près de nous alors peut-être que c'était votre cas que vous étiez dans l'attente depuis longtemps et que vous la solitude ne vous convenait plus en fait le problème dans cette situation-là c'est un tout nouveau début d'amour une toute nouvelle relation alors encore la reine d'épée qui se présente donc le problème c'est que normalement la reine d'épée quand elle est à l'endroit ce n'est pas un problème mais dans la position de la carte ici c'est un problème en ce sens que vous souhaitez tellement que vos désirs ici avec le 9 de coupe inversé vous souhaitez tellement que vos désirs les plus profonds soient comblés que dès le tout début vous analysez dès le tout début de la relation vous analysez tous les faits et gestes de votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire ou bien vous faites preuve peut-être aussi de trop d'indépendance c'est un ou l'autre ou les deux alors c'est soit que vous analysez tout ce que la personne fait tout ce que la personne dit vous êtes vous êtes très très dans votre tête plutôt que d'être dans vos sentiments ou bien vous êtes trop indépendante peut-être à cause de relations passées c'est vous qui savez ce que vous avez vécu par le passé donc vous faites peut-être preuve de trop d'indépendance d'accord ou bien vous êtes trop analytique et ne vous laissez pas assez porter par votre coeur valet de bâton ici cette nouvelle flamme que ce soit un homme ou une femme cette nouvelle flamme pourtant a su dès le début vous montrer son côté créatif son côté dynamique sa spontanéité mais votre sens analytique vos paroles ou bien vos intentions vont peut-être le freiner ou la freiner dépendamment de votre situation si c'est un homme ou une femme d'accord donc il faut faire attention ici à l'énergie de la reine d'épée qui normalement est une bonne énergie c'est quelqu'un un personnage qui s'est conseillé qui s'est tranché c'est comme je l'ai dit pour les couples c'est la carte qui se rapproche le plus de la carte de la justice donc recherche d'équilibre et tout mais dans ce tirage ici dans la position de la carte votre recherche d'équilibre de désir non comblé de bon tout ça vous vous allez peut-être freiner votre partenaire qui lui ou elle est dans un esprit plutôt dynamique plutôt créatif en ce tout début de relation d'accord ça va peut-être freiner justement sa spontanéité et avec l'amoureux inversé un peu plus loin ce que ça pourrait faire ça pourrait justement dès le début provoquer des querelles entre vous donc cette personne-là pourrait se sentir étouffée avec l'impératrice cette personne-là pourrait inverser cette personne-là pourrait se sentir étouffée par trop de de nombreuses demandes dès le début vous avez beaucoup de demandes beaucoup de désirs beaucoup de besoins alors ce n'est en début de relation ce n'est peut-être pas une bonne idée de de faire des demandes comme ça il faut laisser le temps à l'autre de de se faire découvrir et de vous découvrir également d'accord donc laisser le temps un peu à l'autre personne le jugement qui se présente ici pour vous célibataire bien soyez soyez attentif ou attentive aux signaux d'alarme parce que dès que vous avez tendance à dire des choses ou à vous quereller ici avec les amoureux la carte des amoureux inversés bien il faut être attentif ou attentive aux signaux d'alarme vous allez sûrement sentir le découragement peut-être de votre nouveau partenaire alors soyez à l'affût ou attentif à ces signaux là on voit avec la mort ou l'arcane sans nom inversé que vous avez de la difficulté à lâcher prise lâcher prise sur vos demandes sur vos besoins sur vos désirs c'est une période difficile pour vous peut-être que vous avez beaucoup souffert auparavant et que maintenant vous voulez vous assurer que la personne va vous donner ce dont vous avez besoin mais le temps n'est peut-être pas propice à ça alors vous avez de la difficulté à lâcher prise là-dessus avec le set de deniers ici bien ça nous montre justement de prendre le temps peut-être tous les deux de prendre le temps de mettre carte sur table mais d'attendre justement le moment opportun de le faire avant de faire ça c'est de montrer à l'autre ce que vous ce que vous voulez investir vous de votre part d'accord de prendre le temps de lui montrer ce que vous voulez investir et de découvrir aussi ce que lui ou elle veut investir en vous et en votre relation avant de faire des demandes donc il faut prendre ce temps-là parce qu'on voit que l'autre personne a une réelle envie de s'investir avec vous de s'investir dans cette relation-là alors laissez-lui le temps d'accord retenez un peu vos ardeurs quatre de deniers retenez un peu vos ardeurs encore car il y a un beau potentiel pour vous mes chers balances célibataires ou bien qui viennent de commencer une petite relation une nouvelle relation il y a un beau potentiel donc retenez-vous de trop faire vos demandes tout de suite d'accord et ce potentiel-là c'est un potentiel que vous espérez depuis longtemps n'oubliez pas ici avec le neuf de coupe ce que je vous ai dit tout à l'heure ça fait un certain temps que vous espérez rencontrer quelqu'un de bien alors c'est un beau potentiel et ça fait longtemps que vous l'attendez donc ne gâchez rien tout de suite parce que si vous ne lâchez pas prise d'accord sur votre envie de dire tout de suite faire tout de suite vos demandes l'autre va voir réellement va avoir peut-être une vision réaliste dès le début de qui vous êtes peut-être c'est pas vraiment qui vous êtes parce qu'en fait c'est poussé par un certain désir mais plutôt il va voir en vous quelqu'un peut-être de dictateur peut-être il va regarder l'empereur inversé il va voir dès le début que vous êtes une personne contrôlante ou dictateur donc il va être il ou elle va être se sentir dans l'obligation de prendre une décision qui ne sera probablement pas en votre faveur d'accord cette de coupe inversée alors il va il ou elle va voir votre empressement votre irritabilité ou bien votre côté dictateur côté contrôlant et il devra prendre une décision malheureusement qui ne vous aidera pas ni l'un ni l'autre donc voilà pour vous chers célibataires que j'aime les balances célibataires je vous aime mais parfois je me dois de dire certaines vérités qui peut-être ne font pas le bonheur de tous mais c'est un comment on appelle ça en anglais un wake up call comme on dit comme ici avec la carte du jugement donc ça ça nous prend parfois quelqu'un qui nous dit des vérités pour se réveiller d'accord alors maintenant le message des anges de l'amour pour vous et pour ceux qui sont en couple aussi c'est la carte pardonner et apprendre alors voyez-vous belle carte pardonner et apprendre donc pour ceux qui sont en couple je vous dirais avec le tirage que je vous ai fait avec la lecture des cartes pardonnez à votre partenaire peut-être son manque de dynamisme ou le manque de volonté de changer de changer des choses dans votre couple et apprenez de ça tous les deux ensemble et ceux qui sont célibataires mais peut-être de pardonner à vos anciennes relations c'est peut-être ça qui fait le fait de ne pas avoir pardonné à votre ancienne relation votre ancienne flamme ça vous ça vous met dans une situation où vous voulez complètement combler vos désirs tout de suite tout de suite vous êtes pressé un peu alors pardonnez à l'autre essayez de combler d'abord vos propres besoins par vous-même et laissez la chance à l'autre de vous montrer ce qu'il est capable de vous apporter et apprenez de cette situation là également la carte vous dit en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent alors voilà je ne pouvais pas mieux dire donc je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette cette belle carte message d'amour message des anges de l'amour plutôt alors pardonnez et apprendre les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil ils voient que votre coeur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau cependant vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie voyez-vous les défenses en guérissant votre passé vous cesserez de le recréer après tout vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu parce que c'est le premier outil de la guérison pour accéder à un schéma relationnel plus sain il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère des accusations et du ressentiment que vous avez conservé cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir ils allégeront votre fardeau afin que votre coeur puisse s'élancer vers le bonheur le potentiel ici que vous avez alors voilà mes chers balances c'était pour vous votre tirage du mois de mars 2019 pour les énergies sentimentales j'espère qu'il vous a aidé qu'il vous a éclairé qu'il a pu vous mettre sur des pistes de solutions alors n'hésitez pas à liker les vidéos ça fait toujours plaisir et ça nous aide aussi n'hésitez pas à les partager parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et je vous rappelle la possibilité d'avoir votre tirage personnalisé en communiquant avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos si vous sentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé alors voilà mes chers balances je vous embrasse je vous souhaite de passer un très beau mois de mars rempli d'amour et de compassion faites attention à vous faites attention à vos paroles à vos gestes également donc prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre habituelle écoute au revoir merci de votre habituelle merci de votre habituelle merci de votre habituelle